L'apôtre Paul conclut avec un ainsi donc, ça c'est bien des mots qui amènent une conclusion, et il dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Avant, Ephésiens, vous étiez étrangers, maintenant vous n'êtes plus, ne vous considérez plus comme des étrangers, il vous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. C'est-à-dire des gens extérieurs, des gens du dehors, c'est des gens extérieurs à la maison de Dieu, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous n'êtes plus des étrangers, vous avez votre citoyenneté maintenant. Et vous savez, quand on change de pays, quand on immigre d'un pays ou d'un autre pays, eh bien, on a cette étiquette d'étrangers, et l'apôtre Paul est en train de dire ici, quand vous entrez dans le royaume de Dieu, quand vous entrez dans la maison de Dieu, vous n'êtes plus des étrangers en disant, oui, mais eux, ils viennent d'Ephès, ce n'est pas des vrais, c'est des étrangers, ils ont un accent bizarre. Non, 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 l'apôtre Paul dit, vous n'êtes plus des étrangers, vous n'êtes plus des gens du dehors, vous avez votre citoyenneté, c'est-à-dire que vous avez les mêmes droits, un citoyen, et surtout dans l'Empire romain, un citoyen, c'est quelqu'un qui a un droit de vote, c'est quelqu'un qui a des privilèges, on sait qu'on ne pouvait pas mettre, on le lit dans les actes des apôtres, un romain en prison sans qu'il ait un procès, un citoyen romain ne pouvait pas être battu, ne pouvait pas avoir des coups de fouet, il y a donc des privilèges qui sont là, attachés à la citoyenneté, et l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, vous n'êtes plus des étrangers, vous êtes des citoyens, vous avez les mêmes droits, les mêmes privilèges, les mêmes prérogatives, vous êtes des gens de la maison de Dieu. Et c'est quelque chose qu'il faut réaliser pour nous aujourd'hui, autrefois nous étions étrangers, autrefois nous étions peut-être, nous étions peut-être loin, loin des promesses de Dieu, loin du peuple de Dieu, où nous étions peut-être plus près, peut-être certains ont été élevés dans une famille chrétienne, d'autres viennent de très loin et ne connaissaient pas du tout l'Évangile, mais l'un et l'autre ont été rassemblés, et vous n'êtes plus maintenant des étrangers, vous êtes des gens de la maison de Dieu. Et souvenez-vous qu'au chapitre 1er, l'apôtre Paul avait insisté qu'on avait un héritage, on est des fils, on a un héritage, on est des enfants d'adoption, on est adopté, et on est là maintenant citoyen avec des droits, des privilèges, une protection. Nous sommes citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Citoyens des saints, c'est quoi les saints ici ? Un saint c'est quelqu'un qui est sanctifié, autrefois avec la loi de Moïse, seuls les juifs pouvaient être considérés comme saints, mais maintenant Jésus, ayant brisé ce mur de séparation, fait de tous les gens de la maison de Dieu dans une maison sainte, concitoyens des saints, et ça c'est pour tous, et qu'on puisse se réjouir aujourd'hui de cette citoyenneté que nous avons au ciel, de cette appartenance que nous avons à la maison de Dieu. Nous ne sommes plus étrangers, nous ne sommes plus de dehors, mais nous sommes de la maison de Dieu. Et la semaine prochaine, nous continuons à développer à partir du verset là. Sous-titrage ST' 501